Bonjour, voici le tirage au Chosène du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du 20, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en viage qui a clôturé le mois de février. Et à la nouvelle lune en poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleines lunes qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage aux Chosènes pour ce mois de mars, Ami Balance. Au sein de la sagesse des Royaume Caché est sorti le roi aigle. Cette carte est une carte de représage car elle souligne que vous êtes sur la bonne voie. C'est une carte qui vous encourage à voir plus loin que la situation actuelle car son évolution sera bien plus intéressante. C'est une carte qui s'accorde bien au tirage qu'on a en dessous parce qu'au centre on a la patience, le 7 de Pentacle. Et en défi, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton est devenu avec le temps et avec l'accélération des communications, c'est devenu une carte de message. Il est possible que vous ayez un message, que vous ayez une forme de feu vert, une information qui vient et qui vous dit c'est le bon moment. Parce qu'il y a un changement d'énergie et il est généré par un changement qui transparaît à plusieurs étapes. La patience, le voyage. Il y a une situation au long cours ici. C'est quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui est resté en attente pendant longtemps parce qu'on a l'ajournement au départ, le 4 d'épée, le 7 de Pentacle, la patience, puis on a l'intégration, tempérance. Il y a donc une trajectoire ici, une évolution claire. On définit les projets, on y travaille patiemment. On obtient un équilibre et donc une évolution, un changement dans la situation. Et il faut veiller à ne pas se laisser entraver par le conditionnement. Et le conditionnement résonne tout particulièrement avec le roi aigle. C'est-à-dire que c'est une situation ancienne au départ, ici. Parce qu'il y a déjà le diable et parce que depuis, beaucoup de choses ont changé. Le 7 de bâton, le 7 d'épée, le diable et le chevalier de Pentacle. Ça, c'est où vous placiez votre énergie il y a un certain temps. Où la situation qui est ici, c'est votre point de départ. L'évolution actuelle vient de ce point de départ. Il y a quelque chose ici, avec ce 7 d'épée, il y a des efforts qui ne portent pas leurs fruits. C'est quelque chose qui a changé depuis. Mais qui a requis du travail et de la patience. Une bonne dose de foi aussi. Parce qu'on a des énergies de démarrage, on a deux as, on a des arcanes majeures qui sont le magicien, l'impératrice, la papesse, l'empereur. Il y a vraiment quelque chose qui a pris place et qui amène à cette intégration. Parce que vous avez révisé vos convictions et vous avez lâché prise sur ce qui ne fonctionnait pas. Et vous n'êtes pas encore défait du conditionnement. On a la papesse et le char au-dessus. Mais vous avez trouvé les clés pour vous affranchir de cette situation. C'est vraiment une situation ancienne ici. C'est quelque chose, depuis vous avez guéri, depuis vous avez recalibré vos efforts. Par exemple, on va prendre les analogies agricoles, c'est les mieux. Vous avez essayé de faire pousser du riz dans une région désartique, vous voyez, sans approvisionnement en eau. où vous avez voulu planter des tournesols au milieu de vos rizières. Vous voyez, il y a eu un investissement ici qui était une bonne idée. Je vais diversifier ce que je fais. Je vais m'investir dans un set de bâtons. Il y a énormément de choses. Il y a des projets, il y a de la croyance. Oui, il y a de la foi en ce que l'on vit, en ce que l'on est. Je veux diversifier mes cultures. Mauvais choix. J'ai des rizières, j'ai un sol qui est détrempé. Les tournesols, il va leur falloir un peu plus sec comme environnement. Il y a quelque chose qui ne portait pas ses fruits qui vous a pris au piège pendant longtemps. Il vous a sans doute fallu du temps pour réaliser que c'était une perte de temps. Il vous a fallu du temps pour comprendre pour comprendre ce qui n'allait pas. Parce qu'on a plusieurs agencements ici que ce soit l'empereur ou ici au-dessus de cet as de pentacle qui sont intéressants parce qu'ils disent que l'idée de départ, l'as de pentacle, le droit de bâton, l'idée de départ était bonne. Mais au centre, on a un 10 d'épée et une reine de coupe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu quelque chose 10 et 7, d'ailleurs 17 des étoiles qui sont fragmentées dans ces épées. On a quelque chose dont vous avez souffert durablement. On a une reine de coupe. La reine de coupe, quand elle est associée à quelque chose de douloureux, à quelque chose de difficile, comme un 10 d'épée, un 7 d'épée, le diable, on va dire que c'est les mauvais côtés de la reine de coupe. C'est-à-dire que la reine de coupe, son défaut, c'est de penser avec le cœur. Et parfois, on pense trop avec le cœur. Donc, vous avez souffert parce que peut-être que vous vous investissiez dans quelque chose en y croyant, mais que c'était... Vous avez peut-être cru en quelqu'un ici. Ou vous avez cru en le projet de quelqu'un. Ou vous avez cru que ça allait fonctionner quand même. Il y avait quelque chose qui, émotionnellement, vous a enfermé longtemps. Là, la reine de coupe, elle est enfermée dans le piège. Elle est prise au piège de ce qui se passe. Et c'est vous dont les projets sont viables, mais la mise en œuvre est extrêmement douloureuse, extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on a, en filigrane, cette évolution entre la réflexion à un moment donné, trop, c'est trop. Mes objectifs en eux-mêmes ne sont pas à remettre en cause ce que me dit mon cœur. Ce que je crois n'est pas forcément à remettre en cause, mais il y a quelque chose qui ne s'aligne pas avec ça. Vous avez beau essayer de tracer une droite, le point qui n'est pas dans l'alignement des autres génère cette situation-là. Et c'est quelque chose auquel vous avez remédié. Avec de la patience, vous avez inversé la situation. C'est pour ça qu'au-dessus de l'as de pentacle, on a un as d'épée, puis on a un chevalier de coupe. Le projet en lui-même, il n'a pas changé. Et d'ailleurs, le 3 de bâton est surmonté d'un 6 de bâton et de la roue. Les choses évolueront. Mais à ce stade-là, le premier stade, on va dire, de cette situation, qui peut être assez ancien dans le temps, on a deux cartes d'évolution et même l'équilibre, on atteint l'équilibre avec beaucoup d'investissement, avec beaucoup de patience. C'est ce dont parle la carte du 7 de pentacle. Parce qu'ici aussi, on a un agencement, l'empereur, le 4 de bâton. C'est-à-dire que vraiment, vos projets, ils sont constructifs, puis ils sont même constructifs avec les autres. Il y a une volonté de trouver un équilibre en soi, à cette reine de coupe. C'est juste que vous êtes... La reine de coupe est prise au piège. Émotionnellement, elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Ça peut être vraiment ça. Ça peut être un excès de peine, finalement, qui empêche de voir la situation. Je vous en parlerai dans un petit moment. Et au centre, on a l'huile de coupe et la papesse. La décision, ici, c'est de lâcher prise. C'est la réponse que vous avez trouvée à tout ça. C'est-à-dire que... Je veux me diversifier, d'accord, mais j'arrête d'essayer d'autres cultures parce que moi, j'ai des champs à rizière. Donc, je n'y plante que du riz. Et j'arrête d'essayer les pommes de terre. Je ne vous raconte pas comment elles doivent être... spongieuses. Vous voyez, ce n'est pas compatible. Vous voulez tracer une droite, il y a un point. Rien à faire, vous ne pourrez pas l'inclure dans cette droite. Ce n'est pas possible. Et donc, vous décidez que la meilleure solution, c'est de lâcher prise. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être une situation ancienne. Ça peut être une relation ou un projet, un rêve qui n'évoluait pas. Et puis, vous continuez à mettre de l'argent de côté. Vous continuez à vous investir avec une personne. Vous continuez à apprendre des choses pour mettre en oeuvre votre projet. Mais jour après jour, ça devenait plus difficile, plus douloureux parce que ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Donc, vous finissez par faire ce qu'on fait toujours quand quelque chose n'avance pas. Vous l'avez mis dans une boîte et vous avez peut-être décidé de carrément lâcher prise sur ce projet-là. Je ne me diversifie pas. Fini. Je fais du riz. J'ai toujours fait du riz. Je ferai du riz. Et vous restez dans cette logique-là et finalement, c'est là qu'est le premier bénéfice. C'est là qu'il y a vraiment une inversion des énergies. C'est-à-dire que comme vous vous réinvestissez totalement dans le riz, tout ce que vous perdiez en énergie... Bon, je vais rester sur cet exemple-là. Vous savez que je n'aime pas prendre des... des exemples qui peuvent faire déformer votre situation parce que trop proche de votre situation. Donc, vous restez sur cet exemple agricole. Mais vous avez décidé tant pis, je ne vais pas me diversifier. Je reste sur le riz. Et cette décision est la bonne décision. Là, le cadre de bâton, c'est de l'équilibre, c'est de l'intégration. C'est-à-dire que pour atteindre l'équilibre total qu'il y a dans tempérance, vous décidez de vous concentrer sur l'essentiel. Je ne suis pas censée... Alors, me diversifier, c'est une bonne chose. Mais je ne vais pas perdre mes ressources, mon énergie, au risque de mettre en péril ce que je construis par ailleurs. Parce que forcément, c'est des champs en moins pour le risque, des champs en moins à récolter. Donc, c'est des rentrées financières en moins, alors que mon investissement dans l'autre projet ne rapporte rien. Il coûte même, finalement. il y a vraiment une décision équilibrée qui renverse la vapeur. On se défait du carcan émotionnel, on se défait de l'obstination. Parce que c'est de l'obstination, ici. Ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'obstination. Quand le diable, je vous dis, le diable, quand il vient sur les cartes, dans certains aspects, quand il est associé à des épées, à des cartes, comme ça, dans cet agencement spécifique, croire en ce que vous faites, ce n'est pas un problème. C'est croire en ce truc-là, c'en est un. Et à partir du moment où vous lâchez prise, la décision, qui est ici, l'as d'épée, au-dessus de l'as de pentacle, mes projets sont viables, je veux continuer à travailler et à vivre comme ça. J'ai toujours fait du riz. Et je vais trouver un moyen de valoriser mon riz. Je vais trouver un moyen de... Comme ça, je pourrais... Si je valorise mon riz, si je vends mieux ce que j'ai comme outil à l'heure actuelle, je pourrais acheter les champs qui sont là-bas au fond et qui, eux, sont à un endroit extrêmement exposé au soleil, extrêmement rocailleux, extrêmement sec. Ils ne sont pas dans les... Enfin, moi, je connais la Camarne, donc ce n'est pas dans la partie qui a été asséchée à une époque et qui, donc, a encore ce côté marécage nécessaire à une bonne rizière. là, l'impératrice sur magicien, vraiment, lâchez prise sur ce qui ne fonctionne pas. À partir du moment que vous avez pris cette décision, il y a une restauration d'équilibre. Il y a cette victoire-là, six de bâton. C'est-à-dire que vous recommencez à croire en vos projets sur le long terme. Je veux développer mon activité, je veux obtenir un quatre de bâton, un trois de bâton, des choses qui évoluent dans la bonne direction, qui sont dans cette victoire. Vous voyez, il y a une très, il y a une grande différence, là, tout d'un coup, avec ces énergies, ce 10 et ce 7 d'épée. Parce que, vous avez considéré la situation, le 4 d'épée, la réflexion, et vous avez décidé qu'il allait falloir se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui rapporte réellement. Parce que cette énergie de 7 de pentacle, elle est diamétralement opposée au 7 d'épée. Ici, on n'a pas le fruit de ces efforts. Ici, on sait que le fruit de ces efforts, il est en route. Des énergies très différentes. Et, il y a une transformation qui est à l'œuvre. Le 10 d'épée, ici, est surmonté par l'impératrice. Le 7 d'épée, ici, est surmonté par le 8 de coupe, puis les étoiles. Au-dessus de l'impératrice, on a 9 de bâton. C'est-à-dire que, vous y croyez, on passe à une énergie de bâton. L'énergie, là, qui était bloquée au départ, vous l'avez libérée. On passe d'un 7 de bâton, mais vous faites un pas en arrière. 6 de bâton, c'est une victoire. Parce que, vous avez lâché prise sur ça. et vous vous concentrez sur ce qui est possible. Avec, en ligne de mire, quand je pourrais me le permettre, je remettrai de l'énergie dans mes projets, dans... sans doute une évolution, parce que 7 d'épée, 8 de coupe, étoile, il y a quelque chose auquel il faut remédier. Et c'est le temps qui fait son œuvre dans ce tirage. Et j'insiste beaucoup sur ça à cause de lui, du roi aigle. Vous allez voir pourquoi. À présent, on a une page de pentacle. C'est-à-dire que vous avez vraiment fait un pas en arrière. Vous avez tout reconsidéré, l'ensemble des choses, et vous avez réajusté votre trajectoire. C'est quelque chose que vous avez fait dans le passé, ça. Les étoiles et le char. Alors là, les deux ensemble, vous dirigez les choses dans la bonne direction. 7 de pentacle. On n'est plus du tout dans la 7 d'épée. Les choses vont dans la bonne direction. Mais, pendu, c'est pour ça que je vous ai dit que ça peut être un message ou une information. Vous attendez quelque chose ici. Il y a une part de ce que vous avez voulu faire qui doit trouver sa résolution. Par exemple, vous avez entrepris une formation pour mieux comprendre les sols, comment vous pouvez parvenir à quelque chose de plus équilibré en faisant plus de la monoculture, mais en faisant de la polyculture. Il peut y avoir du travail. Chevalier de pentacle, 4 de bâton, pendu, de restaurer aussi de la collaboration. Peut-être que vous avez manqué de collaboration. Le 7 d'épée est aussi une carte de trahison. C'est une carte où il y a la trahison de ses propres efforts, mais il peut y avoir une trahison extérieure. C'est-à-dire que vous n'avez pas le soutien, vous n'avez pas l'aide dont vous avez besoin. ce qui expliquerait aussi le 6 de bâton. Dans un 6 de bâton, on se relie au 6, il y a non seulement une victoire, mais il y a toute l'énergie des amants, c'est-à-dire que ça restaure la confiance, ça restaure la concorde. Pour l'instant, pour le tirage, là, vous êtes dans la position du pendu. C'est-à-dire que vous avez trouvé un équilibre, que vos efforts dans la bonne direction portent leurs fruits, et chevalier de coupe, 9 de bâton, le monde, la roue. Ça, c'est ce que vous attendez pour passer à l'action. Ce chevalier de coupe, c'est vous qui passez à l'action. C'est vous qui cessez d'être un page et qui décidez d'y croire de nouveau et qui mettez vos efforts dans un nouveau départ. C'est intéressant, ça aussi, qu'on ait le monde qui vient de dire que vos efforts sont dans la clôture. C'est comme si, voilà, on va reprendre mon exemple de départ, l'année dernière, au printemps dernier, on ne va pas acter dans le temps, on va dire au printemps dernier, vous avez ensemencé vos champs, les rizières, et vous avez réservé une portion, on reste sur mon idée des tournesols, qui ont besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, etc. Et qui ont aussi des besoins en eau, mais bon, le riz, c'est du marécage, c'est imbibé. Bon, on reste sur cet exemple, s'il vous plaît, les agronomes, les agriculteurs, je suis sûre que je peux dire une ânerie, et voilà, vous avez fait ça. Et au fil du temps, au fil des soins, vous vous êtes aperçus, il y a un problème avec les tournesols. Vous avez continué à vous investir, etc., mais vous avez bien dû vous rendre à l'évidence, et c'est là que se trouve la souffrance, c'est-à-dire que votre projet de diversification, il est bon, mais bon, voilà, les tours de sols, ça a été un gâchis énorme. Et vous avez dû surmonter ça, parce que vous aviez investi vos économies, vous y aviez cru, mais il faut faire avec. Vous n'avez pas eu la récolte espérée, vous n'avez pas eu le résultat espéré, vous faites avec ce que vous... Ici, il y a tant pis. C'est bon, je m'en occuperai plus tard, je me concentre sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne. Les rizières, elles, par contre, impeccables, ça a bien produit. Et donc, vous rétablissez la situation, c'est-à-dire qu'il y a une perte, mais vous arrivez à la minimiser. Et forcément, vient l'hiver et vous vous dites, mais oui, mais il faut que je me diversifie, parce que qui me dit que l'an prochain, avec toutes ces sécheresses, ces canicules, mon riz, ça va devenir de plus en plus compliqué de le reproduire. Si je me tourne d'ores et déjà vers, par exemple, des plantes qui ont besoin de la canicule, qui ont besoin de beaucoup de soleil, je peux réellement miser sur l'avenir, sur le changement climatique, sur l'évolution, sur le fait qu'il y a des gens, parfois, qui s'arrêtent devant ma faim, qui disent, est-ce que vous vendez de la production, votre production, parce que nous, on voudrait squeezer les supermarchés. Voilà, il peut y avoir aussi, vous savez qu'il y a de la demande, mais vous n'avez pas le soutien au départ. Maintenant, vous savez que il va falloir formaliser tout ça et accueillir le changement, c'est-à-dire que il va falloir trouver un moyen, trois de bâtons, sept roues au-dessus pour que ce que vous avez fait, ce que vous avez appris, ce que vous avez souffert dans cette situation, parce qu'ici, là, voilà, ici, comme toujours, je vous rappelle que les cartes, on peut les lire linéairement par rapport à leur position, commencer à faire des structures savantes, mais les cartes parlent toujours, parlent toutes de la même chose, du même sujet, donc elles s'entrecroisent et l'as de pentacle, l'as d'épée, chevalier de coupe, vous y croyez toujours, il faut que je me diversifie. 10 d'épée, impératrice, donc la transformation ici est fragmentée, ça requiert de nouveaux efforts parce que vous n'avez pas une transformation, vous n'avez pas un résultat pour votre, pour ce que vous entreprenez, donc vous avez rétabli la situation comme vous avez pu, mais ça, c'est terminé. maintenant le moment est venu de créer un choc, de créer cette transformation. Il y a vraiment, vous êtes un, alors c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté tout au long de ce tirage sur la ligne de temps, parce que, parce que parfois il peut être utile de prendre une feuille et de faire une ligne de temps, de dater, mais en, je ne sais pas moi, en juillet, j'ai réalisé que le tournesol n'avait pas la gueule qu'ils auraient dû avoir à cette période-là. fin août, j'ai compris que ma récolte de tournesol était hypothéquée gravement et qu'il allait faire que je me concentre surtout sur le riz parce que je n'allais pas avoir la plus-value, je n'allais pas avoir l'apport, je n'allais pas avoir, cette victoire-là je ne l'aurais pas, mais que je pouvais avoir une autre victoire, celle de faire une très bonne saison sur ce que je sais faire, sur ce dans quoi je me suis toujours investie, ce qui est solide dans ma vie. Et, on va dire en décembre, en janvier, quand la nature vous oblige un peu à la jachère, ce qui fait froid parce qu'il faut attendre, etc. Bon, je sais qu'on force, on force les cultures de riz, moi quand je vais en Camargue, il y a des champs, des fois on voit qu'ils sont prêts à être récoltés, puis il y a d'autres champs on voit que c'est il y a juste les pousses. Donc, bon, on reste dans quelque chose d'agricole un peu siècle dernier. Mais voilà, il y a une ligne de temps. C'est-à-dire que les informations que vous aviez en mars, en mars dernier, quand vous avez planté ces tournesols, c'était sol ceci, machin, ensoleillement, titi, tata, vous vous êtes dit j'y vais, c'est la parcelle la plus sèche de mon terrain, ça se passera bien. mais en juin ou en juillet, quand vous avez vu que les tournesols n'avaient pas la hauteur désirée, qu'ils ne faisaient pas le soleil, parce qu'en plus ils n'étaient même pas ouverts, quand vous avez réalisé que l'évolution de la plante en elle-même n'avait pas fonctionné, vous avez eu de nouvelles informations. Donc vous avez été poussé à prendre de nouvelles décisions. Très bien, je vais arrêter d'y passer mes journées, j'ai autre chose à faire de mes journées, parce que il y a un domaine, ce domaine-là ne va pas, vous avez tiré des conclusions et vous avez rétabli l'équilibre. La ligne de temps est importante, parce que ce tirage, il vous demande de prendre du recul sur la situation, il vous dit que les choses évoluent. on passe un 7 de pentacle à une 8 de bâton, on y passe via le changement, la roue qui est sortie à deux reprises, parce que voilà, là on est en mars, c'est pour ça que c'est un très bon exemple, parce qu'on est en mars, il va falloir décider de ce que vous allez ensemencer où, comment, et qu'est-ce que vous pouvez en espérer dans l'avenir, qu'est-ce qui vous pousse à accueillir le changement et à vous dire très bien, je mets fin à ce chapitre et j'inaugure le suivant, ayez conscience de cela parce que le grand danger qui vous guette pour les cartes, il est très intéressant, c'est le conditionnement le diable, 2 d'épée, justice, 10 de pentacle, 5 d'épée, qui forment entre parenthèses le 15, l'échec qui est ici, se relie directement au conditionnement, au diable. le grand danger c'est de prendre une décision en fonction des échecs passés. C'est pour ça qu'on a ce monde ici, c'est pour vous dire reine de coupe, magicien, monde, roux, c'est pour vous dire qu'il y a un cycle qui est terminé, ce que vous avez fait l'année dernière, ça y est. Vous avez fait au mieux selon les informations que vous aviez sur le moment. Tout le tirage montre que quand vous avez eu de nouvelles informations, on en vient de bâton, quand vous avez eu de nouvelles informations, vous avez pris de nouvelles décisions et à chaque fois, cet empereur ici s'était forcé de créer l'équilibre et l'équilibre vous l'avez, vous l'avez pour accueillir le changement. Ça y est, c'est le mois de mars, il est temps de répartir les plantations. Il ne s'agit plus de réfléchir, il faut passer à l'action. Ça peut être, comme je l'ai dit, alors j'ai commencé à en parler, est-ce que j'ai fini d'en parler ? C'est une bonne question. Ça peut être un message, littéralement, ça peut être un feu vert, ça peut être, voilà, c'est aussi pour ça que c'est un bon exemple, parce que voilà, c'est le mois de mars, c'est le moment de planter les choses, c'est le moment de, oui, d'ensemencer les champs, de préparer les prochaines récoltes. Et vu que le 8 de bâton ressort sous la roue du changement, 18, le karma, le karma de la lune, il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre ici. Ça peut être vraiment un événement ou une accélération, c'est aussi ça que je voulais développer. Ça peut être une accélération dans les énergies, dans un 7, on est au niveau de l'axe étoile, char, donc les choses progressent, les choses évoluent à leur rythme. Dans l'énergie de 8, donc votre défi, le 8 de bâton qui vient là sur cette roue, ici, le 8 de bâton se juxtapose à la roue et le 8 de bâton vient se juxtaposer à cette roue-ci. et c'est les énergies de 8, c'est la force et c'est la lune. Parce qu'on ne peut exercer sa force, ses ressources, les énergies de 8 qu'une fois qu'on a décidé de prendre les rênes et qu'on a décidé que le moment était venu d'aller en direction de ses rêves, c'est là qu'on passe après dans l'énergie du 8. On mobilise ses ressources et qu'après avoir regardé les étoiles, il faut regarder la lune, il faut regarder le karma, il faut regarder les circonstances pour exercer ses ressources au mieux de ce que l'on entend voir progresser. Et après, on passe dans le 9, c'est-à-dire l'ermite et le soleil. 19. 8 de pentacle transformation. Prenez du recul sur votre situation dans son ensemble. Quels que soient les choix qui s'offrent à vous, ne vous laissez pas prendre au piège de ce qui n'a pas fonctionné. J'adore mon exemple. Pour le coup, je l'adore. Parce que vouloir vous diversifier, c'est une excellente chose. Il est important de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Tout le monde connaît cette expression, tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc vous avez raison de vouloir vous diversifier. Les projets ne sont pas remis en cause sur le long terme. Ce qui a été remis en cause, c'est le choix que vous avez fait à un moment donné. Il s'est avéré traître. Vous n'avez pas misé sur le bon projet, sur la bonne personne, sur le bon tempo, le bon timing, les bonnes graines. il y a quelque chose qui a limité les choses. Mais, il y a un coup de projecteur arrière. Parce que ce que vous avez appris au cours de cette ligne de temps-là contribue à permettre que la prochaine ligne de temps-temps se passe comme vous le désirez. Maintenant, vous le savez. Vous savez ce que vous pouvez et vous ne pouvez pas faire avec telle ou telle idée, avec telle ou telle ressource, avec tel ou tel projet. Il y a vraiment, ici, la fin d'une époque, la fin d'un cycle. Il est fort possible que que vous vous retrouviez face à une vieille situation. C'est-à-dire que vous avez vécu un truc il y a X temps et là, c'est revenu dans votre vie. À un moment donné, c'est revenu dans votre vie et vous avez réalisé ah oui, mais j'ai évolué depuis. Mais, ah oui, mais j'ai toujours voulu le faire, j'ai toujours voulu que ça évolue. Concentrez-vous sur l'équilibre que vous avez su trouver. Concentrez-vous sur le processus. Où vous étiez il y a six mois, où vous étiez il y a un an. Quelle est l'évolution réelle afin de ne pas prendre une décision basée sur sur quelque chose qui n'existe plus. Prenez du recul et ayez bien conscience que tous vos efforts vont dans la bonne direction et que c'est ainsi que les choses progresseront comme il se doit. Je vais m'apercevoir que j'ai les cartes au rac à l'envers. C'est pour ça qu'elle réagisse pas. Pareil. Soyez attentif aux messages que vous recevez. Que ce soit des feux verts, que ce soit des informations, que ce soit une évolution rapide. Quand je dis évolution rapide, ça fait des jours que vous fixez les champs, il n'y a rien qui lève et puis là, vous vous levez un matin, il y a des pouces de 3 centimètres. Il peut y avoir vraiment un changement rapide de la situation. Voilà. On a K.O. et conflit qui tombent ensemble à pied. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, c'est une situation c'est une situation qui est appelée à vous faire progresser. C'est une situation qui est appelée à vous faire progresser parce que ce projet, par exemple, de vous diversifier que vous aviez mis au placard depuis cette succession de réajustement, le réajustement au départ, parce que oui, voilà, c'est là que se noue le truc. C'est que à un moment donné, vous avez regardé le champ de tournesol et vous avez dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de ramasser ça parce que ça va aller sur le tas de fumier et de compost. Donc, vous avez réinvesti votre énergie. Vous avez fermé cette porte-là en disant je m'en occuperai le moment venu. Le moment venu, vous avez fait ce que vous aviez à faire, c'est-à-dire vous avez tout coupé, vous avez tout arraché, vous avez tout enlevé, de toute façon, c'est gâché, donc on restaure le sol à son état et puis on vire ce qui a mal poussé. Mais ce champ, il est toujours là. Vous pouvez y planter quelque chose. Ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, mais à présent, vous savez mieux ce qui fonctionne. Il y a une prise de conscience, c'est pour ça qu'il est important d'avoir du recul sur l'évolution que vous avez connue. c'est une évolution durable qui a soigné les choses, qui fait que vous avez changé une situation difficile en une situation, on est passé du 10 d'épée, du 7 d'épée que vous considérez tristement dans un 4 d'épée à 7 de pentacle tempérance. Il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré et plus vous aurez conscience de ce qui s'est libéré dans votre vie, quelles sont les ressources que vous avez mis en œuvre dans ce 7 de pentacle qui vous ont permis de trouver de nouvelles ressources dans la tempérance et plus vous serez à même de passer sur l'axe de je mobilise mes ressources pour faire de cette lune je mobilise mes forces pour faire de cette lune ce que je désire c'est-à-dire il est où le soleil ? Il est caché là derrière. Soleil, transformation et c'est lié au 8 de bâton 8 de pentacle donc vraiment à l'énergie de ce que vous avez semé dans un 8 il y a les forces supplémentaires que l'on met sur une énergie de 7. Prenez votre temps prenez votre temps c'est vraiment au sens littéral il peut vraiment on a ce pendu on a ce cheveillet de coupe qui attend une fin une clôture pour accueillir la roue et ici on a ce 8 de bâton qui est déclencheur de bonheur et qui est déclencheur d'une transformation durable de quelque chose qui se structure durablement donc laissez faire le processus et quand vous aurez le feu vert d'une manière ou d'une autre qui vous dit balance c'est le moment passez à l'action soyez attentif soyez attentif à ça attendez le signe vous connaissez votre situation pourquoi j'ai retourné les cartes à nouveau c'est bizarre exchanging gift vous ne savez pas quoi penser c'est pour ça qu'elle est sortie à l'envers faites attention à vos décisions ici parce que vous allez recevoir quelque chose qui devrait vous tranquilliser et au lieu de ça vous avez l'impression de perdre pied à nouveau c'est oui il y a cette espèce il y a sans doute cette espèce d'enjeu parce que il y a une nouvelle situation mais elle est tellement similaire à l'ancienne c'est à dire vous êtes au début du processus et il faut en semencer le champ et il y a une part de vous qui dit mais il faut que je me diversifie il faut que je trouve la bonne culture à mettre sur ce champ là parce que ce champ là je ne peux pas l'alimenter suffisamment pour y faire pousser du riz c'est c'est vraiment quelque chose il faut que je trouve une solution d'abord parce que ça me permet de me diversifier et aussi parce que ça me permet d'exploiter ce qui est actuellement inexploité il y a un côté inexploité qui vous gêne mais il y a quelque chose qui vous déplait dans cette situation que vous ne voyez pas pour ce qu'elle est TikTok moment venu de prendre une décision ouais de toute façon vous pouvez essayer de planter autre chose mais êtes-vous vraiment prêt au changement vous refusez vous refusez de de changer d'avis peut-être que vous vous êtes aperçu que si vous aviez fait le choix d'un autre champ ça aurait été un meilleur choix et vous vous dites je vais essayer de tourner le sol à un autre endroit mais si j'essaye à cet endroit là je perds en surface cultivable il peut y avoir une difficulté à admettre un penseur de la boîte c'est pour ça que vous avez ce piège là du conditionnement et vous avez ce roi aigle qui vous dit prenez du recul sur la situation parce que les décisions ne doivent pas être prises 10 de pentacle 5 d'épée par rapport aux échecs par rapport à ce qui n'a pas fonctionné par rapport à ce qui n'est pas intéressant pour vous vous êtes dans une région on n'a jamais fait du tournesol donc les tournesols faites une croix dessus vous avez le champ pour ça vous avez les ressources vous avez les idées tournez vos idées vers d'autres cultures il y a quelque chose qui doit évoluer l'évolution elle a déjà elle a déjà eu lieu parce que vous avez fait ce qu'il fallait à un moment donné mais à présent il s'agit de considérer le processus le processus est important ici l'évolution de vous dire j'étais dans la situation en février en avril j'avais déjà remédié à telle 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 difficulté puis en juillet j'ai réussi à faire ça 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 et ça il y a eu un problème en septembre qui m'a fait reculer mais en octobre j'avais rétabli les choses vous voyez il y a un recul à avoir sur le processus parce que ce que vous recevez génère l'impression de ne pas savoir de ne pas comprendre c'est pourquoi j'ai cette réponse maintenant pourquoi j'ai l'univers tout entier qui me dit en semence ce champ avec autre chose que du riz il y a une décision il y a un timing qui est important ici dans le processus de décision et plus vous aurez conscience du processus qui vous a mené là et mieux vous saurez quand prendre la décision et mieux vous saurez accueillir ce qui vient sans vous laisser entraver par ce qui s'est passé on en revient à Jung on n'est pas ce qui nous est arrivé on est ce qu'on décide de devenir c'est ça ce tirage mais vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes là bon allez encore deux cartes parce que les gens en étiraient beaucoup un coup de main vous n'avez pas de coup de main dans cette situation pourtant des échanges ici mènent à la paix mais vous ne voyez pas en quoi les échanges peuvent vous mener à la paix une dernière carte sur ce note feuille orphane d'à l'envers vous ne voyez pas la situation pour ce qu'elle est réellement tant que vous n'aurez pas acté du processus s'il le faut prenez une feuille pour dire à telle date j'en étais là 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 pour bien prendre conscience du processus parce que c'est là que vous verrez les choses pour ce qu'elles sont pour ce qu'elles sont vraiment pleines de vie alors que vous vous ne contemplez que ce qui n'a pas fonctionné vous ne contemplez pas votre récolte de riz vous contemplez la récolte de tournesol vous ne considérez pas la chose sous le bon angle on dit à César ce qui est à César concentrez-vous sur le processus vous en êtes là il n'y a pas à se demander pourquoi vous en êtes là vous en êtes là parce que vous avez pris un certain nombre de décisions vous avez fait ce que vous avez pu vous avez accueilli les événements vous n'avez parfois pas eu ce dont vous avez besoin ou pas admis qu'il fallait évoluer qu'il fallait changer qu'il fallait mais à présent les choses changent il s'agit d'honorer cette énergie de guérison le fait que oui ça a fait du surplace pendant un certain temps mais vous avez réussi à ce qu'il y ait une évolution j'arrête là pour ce tirage merci d'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir au revoir pour ce que vous avez